Alors, vous m'avez dit, Tania dans votre groupe, Guadalupe, Maria Rosset, Emiliano, vous êtes quatre. Super, quand vous êtes prêts, vous pouvez partager. Emiliano va partager, mais je ne sais pas. Ah oui, oui. Ok. Oui. C'est ça le problème, quand on ne voit pas la vidéo, on pense qu'il est absent. Non, je t'ai dit que j'ai une mauvaise connexion. Oui, je sais, je sais. Mais je t'explique pourquoi c'est important la vidéo. Oui. Pour la communication. C'est bon, vous êtes prêts ? Allez, trois, deux, un, action. Nous allons présenter Saner. Les suivantes, s'il vous plaît. Edgar Flores, mieux connu sous le nom de Saner, est né en 1982. Et en plus de sa carrière de l'artiste, il travaille comme dessinier et illustrateur. Il pense depuis qu'il est petit et comme il aimait beaucoup faire les... Et il décidait d'étudier pour se devenir dessinier graphique dans l'école UNAM, ici en Mexique. Après, il a commencé à travailler comme artiste dans les roues et il a entendu son travail dans galeries et livres. Je suis un échangeur. Saner fait des œuvres fantastiques et d'un mur au Mexique qui représente la tradition du pays. Et à cause de ça, la plupart du temps, ses œuvres sont colorées et aussi, ils sont figuratifs. Ils représentent des personnes et des animaux qui habitent dans le Mexique avec beaucoup de détails et couleurs vivent comme le genre, le rouge et le bleu. Et de plus, on peut dire que son travail peut être considéré comme art moderne et art contemporaine. Suivant. Et comme j'ai déjà dit, tous les murs qu'il fait représentent la tradition du Mexique et aussi le problème de la société, ici. Comme, par exemple, il ajoute deux masques à le personnage pour symboliser le manque de communication. Et aussi, il se dit qu'il est inspiré pour le pop art. Le premier œuvre, c'est El Mundo Moderno Necessita Paz. Il vient en Espagne pour exposer son travail en New York, en janvier de 2015. Et à San Luis Potosí, ici en Mexique. Donc, moi, je vais parler un petit peu de la description de cette œuvre. Cette œuvre a été réalisée en 2015 sur papier. Il s'agit principalement d'une descente faite au crayon. Et si on est très observatif, on peut voir les silhouettes de beaucoup de personnes qui apparemment sont dans une guerre ou en bataille, peut-être. Au premier plan, au centre, il y a un cœur de couleur rouge et rose, avec beaucoup de détails. Aussi, je trouve que c'est très créatif par la partie de l'artiste, parce qu'il mélange la structure du cœur avec des fleurs. Et je pense que ça, c'est très... C'est très... De la partie du Mexique, parce que c'est très culturel, ça. C'est décent. Au deuxième plan, comme j'ai déjà commenté, c'est les silhouettes de personnes. Et à l'arrière-plan, on aperçoit que l'artiste s'inspire des situations qu'il connaît et qu'il veut représenter dans ses œuvres. Le troisième peinture que l'on va présenter de l'artiste Sanner s'appelle « The Political Swingler 2 ». Il y a un titre en anglais, parce qu'il l'a acheté pour un américain. Et la peinture a été créée en 2014. C'est une peinture acrylique sur toile. Et il y a des mesures de 99 cm par 99 cm. Il y a seulement un élément dans la peinture. C'est un homme avec un masque d'un animal. L'animal est rouge et il y a des dents pointues. Je pense que la peinture veut représenter... Oui, représenter la corruption du gouvernement au Mexique. À mon avis, il est un artiste qui a beaucoup de talent. Et aussi, je suis fière de savoir qu'il est de mon même nationalité. Et ça me plaît beaucoup. Je pense qu'il puisse changer notre perspective de street art, spécifiquement au Mexique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éducation sur ça. Aussi, j'aimerais bien qu'il soit plus célèbre parce que son travail est impeccable. Je pense qu'ici en Mexique, il peut être très difficile de se concentrer à cette art. Car il y a pas beaucoup d'opinions. Et j'apprécie vraiment ce travail. J'ai quelque chose de très personnel et très magnifique. J'aime voir la culture mexicaine à travers les peintures. Et nous avons choisi Saner car il vous fait vraiment sentir avec vos arts. Et pour moi, les arts mexicains est une des plus belles chaussettes du Mexique. Et je crois qu'il a été beaucoup de magnifiques artistes ici en Mexique. Et la chose que j'aime le plus sur la peinture, c'est qu'ils ont beaucoup de couleurs. Je trouve que cet artiste est très doué parce qu'obtenir la reconnaissance dans tout le monde avec le street art est très difficile, comme Majo a dit. Et pour ma part aussi, j'aime la manière dont il représente les personnes au Mexique et comme il symbolise la tradition et la culture ici. Et je pense qu'il est possible qu'après l'expansion de ces peintures, l'art mexicain soit plus important et célèbre dans tout le monde. Et pour finir, c'est évident que l'artiste utilise beaucoup de éléments très mexicains, que toutes ses peintures sont très colorées. et je crois qu'il ne veut pas représenter seulement la culture mexicaine, mais il veut parler aussi de la situation et de l'histoire mexicaine, par exemple la violence et la corruption. Alors, il est possible que l'artiste soit très, très nationaliste. Et ça est mon opinion. Merci. Merci. Merci.